C'est avec plaisir que nous recevons Christian Pastre. Vous êtes auteur de ce nouveau roman, Dans la prison de Socrate, aux éditions Totem. Alors c'est votre sixième roman. Alors pourquoi celui-là ? C'est le thème, c'est le personnage, c'est un complément, une suite ? Non, ce n'est pas du tout une suite. Vous êtes historien au départ. Je suis historien. Professeur d'histoire. Voilà, professeur d'histoire. J'ai écrit plusieurs romans historiques. Et sur des périodes différentes. Très souvent, je m'attache à un personnage, comme par exemple, j'ai écrit un roman sur Marcel et Albert, à propos des événements de 1907. Et ici, c'est le personnage de Socrate. Et en plus, un personnage historique, mais aussi un personnage philosophique. On dit que c'est le père de la philosophie. Et c'est ce qui m'a intéressé chez lui, sa démarche d'interrogation. Et j'ai voulu incarner ce personnage, qui est par ailleurs très connu du point de vue philosophique, enfin très connu, très traité, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu énormément d'ouvrages sur lui. Mais ce qui m'intéressait, là, c'est de le faire vivre, personnellement, charnellement dans les rues d'Athènes. C'est le propre du roman, évidemment. Alors, est-ce que vous commencez dans ses premiers temps ? Parce qu'il était au départ sculpteur, avant d'être philosophe. Oui, voilà. Son père était sculpteur. Et d'après certains témoignages qui sont rapportés par Diogène Laherse, qui était un compilateur qui a regroupé beaucoup d'informations sur les philosophes de l'Antiquité, il aurait lui-même pratiqué la sculpture pendant une période de sa vie. Et Nietzsche a même dit que Socrate, après avoir été sculpteur, a décidé de se sculpter lui-même, de sculpter sa propre statue, puisqu'il a décidé d'une introspection. Socrate disait qu'une vie sans examen n'est pas digne d'être vécue. Parce que pour lui, ce qui était le plus important, c'était de comprendre comment on devait vivre. En fait, c'est une philosophie, ce qu'on appelle en philosophie l'éthique. C'est quel mode de vie devons-nous ? Voilà. Quelles étaient les questions, au fond, qu'il posait ? Les questions de son temps qu'il posait ? Déjà, ce qu'il fait, par rapport à... La philosophie était née à Athènes un siècle avant, on parlait avec les pré-socratiques, qui, eux, s'interrogeaient, on dit que c'était des physiciens, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la physique actuelle, mais ils s'interrogeaient sur le cosmos, sur le monde. Et lui, en même temps que les sophistes qui arrivent un petit peu avant lui, lui, il s'interroge et il dit, bon, mais ça, sur le cosmos, sur le monde, on n'a pas le moyen de le connaître. Par contre, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de se demander si on sait vraiment ce qu'on croit savoir, parce qu'on est toujours en train de prendre position, de prendre parti dans la vie politique, entre autres, puisque c'est une démocratie, la première démocratie. Donc, il serait urgent de se demander si ce que l'on croit savoir est bien exact, de s'interroger sur les mots. Donc, sa position, en fait, c'est une position d'interrogation permanente. Il va sur les marchés, il est invité dans des symposiums, des banquets, ou alors il va sur les gymnases où on allait regarder les athlètes s'entraîner, les palestres, on allait voir les jeunes gens à faire de la lutte ou de la boxe. Et à ce moment-là, il interroge les gens, il les remet en question. En fait, ça démarche, c'est ça ? Parce que... Il a rencontré l'appétit de Delphes et un de ses amis, Kéréfong, un ami d'enfance, a demandé à l'appétit est-ce que Socrate est un sage ? Et l'appétit a répondu Socrate, c'est le plus sage des Athéniens. Et Socrate, à ce moment-là, s'est interrogé parce qu'il s'est dit « Mais comment est-ce qu'elle peut dire que je suis le plus sage ? Moi qui ne sais rien, je sais que je ne sais rien. » Voilà, c'est une question fondamentale qui le taraude, la sagesse. Exactement, la sagesse et que pouvons-nous savoir ? Et que savons-nous ? La sagesse, donc mode de vie, mode de vie de sage, mais aussi qu'est-ce qu'on est à même de savoir, de connaître ? Et là, c'est le début de la philosophie. On se pose des questions sur soi-même, sur la façon dont on pense, sur ce que l'on pense. On remet le vocabulaire courant en question. Par exemple, un jour, c'est Platon qui dit ça dans un de ses théologues, le Tifron, il rencontre un prêtre qui est chargé de faire des sacrifices. Et il lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que tu sais sur les dieux ? » Alors l'autre lui raconte évidemment la mythologie. Et il lui dit « Les dieux, ils sont toujours en train d'en guerre les uns contre les autres, ils ne s'entendent pas. » Et puis Socrate, au bout d'un moment, il lui dit « Mais finalement, qu'est-ce que c'est que vivre, être pieux ? Qu'est-ce que c'est la piété ? » Et puis le Tifron lui répond « Mais être pieux, c'est vivre selon la volonté des dieux. » Oui, mais Socrate, mais alors si les dieux sont toujours en train de se faire en combat et en désaccord entre eux, comment savoir quel est le... Vous voyez, c'est toujours cette idée. Et ensuite, une fois qu'on est... C'est l'idée de par le dialogue. Permanent. Oui, mais une dialectique qui nous amène à d'abord remettre en question ce que l'on croyait savoir. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est accordé sur quelque chose que l'on... Peut-être que l'on sait maintenant. Après, on peut bâtir là-dessus et ensuite, sa deuxième démarche, c'est le cohérentisme. C'est-à-dire, essayer de... Au lieu de parler comme parle la doxa, comme parle les gens, ce que tout le monde pense, il faut remettre en question... C'est ça, c'est la naissance de la démarche philosophique. C'est très actuel alors. Ah oui, oui, ça c'est... Et sur le sort cruel de Socrate, donc, parce qu'il est condamné à mort... Voilà, il est condamné à mort, effectivement. Après, bon, il y a eu toute une période... Il y a eu la guerre du Péloponnèse et puis il y a eu une période de troubles à Athènes où la démocratie avait été remise en question. Et à ce moment-là, les Athéniens qui étaient traumatisés ont cherché des boucs émissaires. et Socrate qui avaient donc remis en question... On a dit, mais s'il remet en question tout ce qu'on pense, il remet en question aussi l'ordre, l'ordre social et l'ordre politique, la démocratie. Et donc, on lui a fait un procès et à ce moment-là, il a été condamné à mort. Et on lui a fait un procès en impiété. On lui a dit, il ne croit pas au dieu de la cité. Zeus, par exemple... Oui, oui. C'est vrai qu'il était... Il semble bien qu'il était agnostique parce qu'en fait, il disait que sur les dieux... Il dit lui-même à Utifron, d'ailleurs, sur les dieux, moi, je ne sais rien. Et donc, il était semblablement agnostique parce qu'il y avait aussi déjà eu les philosophes, les sophistes qui avaient une démarche d'agnosticisme aussi. Il contestait les pouvoirs de... pseudo-pouvoirs de Zeus, par exemple, pour les phénomènes naturels. Voilà, tout à fait. Oui, il disait... D'ailleurs, certains des sophistes disaient que les dieux, c'est simplement les hommes qui les ont inventés pour expliquer justement ce qu'on ne peut pas expliquer dans les phénomènes naturels, par exemple. Donc, Socrate était vraisemblablement agnostique. Et puis, on l'accuse aussi de corrompre la jeunesse. Même chose. Parce que comme il interroge sans cesse, il remet en question les idées reçues. Alors, on peut dire que c'est évidemment... ça demande beaucoup plus de réflexion et c'est une démarche formatrice. Mais on peut se dire aussi que ça remet en question... C'est subversif. ce qui est accepté généralement, ce que tout le monde avait accepté sans le penser, justement. Alors, il va jusqu'au bout. Il refuse même d'être libéré. Voilà, il est condamné à mort et il... Bon, il faut dire que condamné à mort, il a un peu provoqué parce que quand on lui a dit parce qu'à Athènes, il y avait... les procès étaient divisés en deux parties. On devait vous montrer votre... choisir, décider de la culpabilité. C'était 500 citoyens tirés au sort. Il n'y avait pas de juge professionnel. Donc, on mettait une fève blanche, une fève noire pour dire coupable, innocent. Et Socrate, donc, est considéré comme coupable à très peu de majorité, petite majorité. Et là, la procédure voulait que on vienne devant... que le coupable dise qu'est-ce qu'il devait mériter comme peine et puis l'accusateur aussi. Et l'accusateur, Méthos, dit qu'il mérite la peine de mort et Socrate, au lieu d'atténuer, de dire l'exil ou une amende, dit je mérite d'être nourri au frais de la cité pour le reste de ma vie parce que je suis un bienfaiteur de la cité. C'était quand même un peu provocateur devant une foule qui l'avait condamnée. Mais au moment de ça, il reste un mois en prison. C'est dans cette période que je situe mon roman. Et à la fin, quand le bateau sacré revient de Delos, Socrate doit être condamné. Il doit boire la ciguë. Il doit être condamné, mais il doit être tué par l'absorption du poison. Et là, ses amis, le matin, ils ont sous-doyé des gardiens. Ils lui disent Socrate, on va te permettre d'évader et tu pourras aller te réfugier dans une autre cité. Toutes les cités t'accepteront vu la renommée que tu as. Et Socrate, là, refuse. Il dit non, je considère qu'il est plus grave de commettre soi-même une injustice que de la subir. Je subis une injustice, mais je ne dois pas en commettre une parce que c'est ça qui est grave. c'est que la justice vienne par moi. Donc c'est un personnage en fait très intéressant parce que sa démarche, c'est d'abord de remettre en question les idées reçues, mais une fois qu'on a acquis des valeurs, il les défend jusqu'au sacrifice de sa vie. Donc l'intention première d'autres romans historiques, c'est aussi de donner une vision plus juste peut-être de Socrate, c'est ça ? Oui, plus juste dans la mesure où Socrate pendant très longtemps a été considéré à travers les écrits de Platon. En fait, Platon, il a fait de Socrate le porte-parole de sa propre philosophie puisque c'est un disciple de Socrate qui a vécu après et il a fait de Socrate un porte-parole de sa philosophie des idées. Alors que Socrate, il n'avait pas de philosophie arrêtée comme ça, il avait une démarche que je vous l'ai dit, cohérentiste, donc tout soumettre à la cohérence de la raison et puis il avait une démarche de questionnement. C'est la réfutation, c'est ça sa démarche. Merci Christian Pastre pour ce livre Dans la prison de Socrate. À défaut de Sigu, nous le boirons comme du petit lait. Merci. Merci beaucoup. Aux éditions Totem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada